Actuellement, je suis en licence de psychologie en distanciel et on m'a souvent dit que du coup, ah, après tes études, tu pourras devenir psychiatre. Non, du coup, dans cette vidéo, on va expliquer un peu tout ça et des thérapies qu'on conseille dans le cadre de traumatismes, donc dans le cas de stress post-traumatique simple ou bien de stress post-traumatique complexe ou bien stress post-traumatique de type 1 ou stress post-traumatique de type 2. Bref, c'est un peu compliqué pour moi à dire en français, ayant des troubles du langage, etc., d'apprentissage, machin. Dans cette vidéo, on va vraiment expliquer un peu tout ça et aussi les thérapies qui sont liées à ces troubles-là, mais également, du coup, cela peut aussi être utile pour des personnes multiples de manière générale, même si beaucoup de ces thérapies demandent certaines précautions quand on parle de traumatisme et quand on parle de personnes traumatisées. On va commencer déjà par expliquer ce que ça veut dire psychologue, psychiatre et psychothérapeute. Je vais voir des psys. Cette phrase est au pluriel. Par contre, vous ne sachez pas si je vais voir une Ae psychologue, une Ae psychiatre ou bien une Ae psychothérapeute. C'est juste que je vais voir des psys. Il faut savoir qu'il y a trois différents psys si je peux m'exprimer ainsi. Je suis en essence de psychologie, je fais des études universitaires en psychologie et quand j'ai validé mon Master 2, si mon Master 2 m'offre la possibilité d'être reconnu comme un psychologue, je serai du coup psychologue. Je travaillerai soit à l'hôpital, soit en libéral, soit en CMP, peut-être que je ne dis pas de bêtises, et je pourrai pratiquer des tests, des questionnaires et faire une psychothérapie. Une personne psychiatre, écoutez bien parce que la différence, c'est en une phrase. Une personne de psychiatre, c'est une personne qui a fait des études en médecine et qui après s'est spécialisée en psychiatrie. La deuxième différence, et pas des moindres, une Ae psychiatre peut donner un traitement médicamenteux, une Ae psychologue ne peut pas. Et également, la Ae psychiatre peut diagnostiquer des troubles officiellement, même si dans le dossier de la MDPH, il n'y a pas besoin vraiment de certificat officiel. Et bien quand même, ça pèse quand on a un papier d'une Ae psychiatre. Et également, la Ae psychiatre va être remboursée par la sécurité sociale, en tout cas va être remboursée s'il n'y a pas de frais d'honoraires. Voilà, on adore les frais d'honoraires quand on est des personnes handicapées de manière générale. C'est la joie. Non, pas du tout, c'est encore du sarcasme. Mais en tout cas, voilà, si on pouvait définir en quelques phrases qu'est-ce que c'est qu'un psychologue et un psychiatre et qu'est-ce qui les différencie, c'est que le psychologue, du coup, n'est pas remboursé. Le psychologue a fait des études universitaires en psychologie et a un master 2, alors que le psychiatre a fait des études en médecine. Et après, c'est spécialisé en psychiatrie et il est remboursé par la sécurité sociale. Ça dépend des mutuelles et ça dépend également s'il y a des frais d'honoraires. Dans tout ça, le psychothérapeute, qu'est-ce qu'il fait à ne pas faire des thérapies ? Des thérapies comme par exemple le MDR, le TTC, Gesta et d'autres thérapies que je vais évoquer plus tard. La psychothérapeute va être spécialisée dans des thérapies vraiment particulières, reconnues ou pas scientifiquement, et également, il va y avoir une absence, en tout cas, généralement, une absence de formation universitaire ou de psychiatrie. Et du coup, quand vous allez voir un psychothérapeute, regardez vraiment les diplômes que cette personne a fait pour savoir quelle est sa spécialisation, pour pouvoir ne pas perdre de temps, vous, en temps, que personne qui allait voir une psychothérapeute. C'est vraiment le conseil que je peux donner, essayer de cibler vraiment les thérapies qui peuvent vous aider. Après, rapport aux thérapies, du coup, ça dépend vraiment de... Déjà, ça ne peut pas matcher avec la hypertension que vous allez voir. Et également, il y a des thérapies qui sont plus ou moins conseillées. Par exemple, la thérapie d'exposition en cas de personnes traumatisées n'est pas du tout conseillée. Une mise en contexte, en fait, par rapport à la phobie. Sauf qu'une phobie et un traumatisme ne se gèrent pas de la même manière dans le cerveau. Il n'a pas le même impact. Donc, du coup, vous exposer à le traumatisme peut encore plus vous traumatiser. Pareil avec l'hypnose, faites attention à l'hypnose. Il y a vraiment, on va dire, deux grosses différences à l'hypnose. L'hypnose de spectacle et l'hypnose de médecine. Ce n'est pas du tout la même chose. Comme pour le MDR, d'ailleurs. Également, si la personne vous propose une séance d'hypnose ou bien une séance de MDR, j'en parlerai tout à l'heure, dès le premier rendez-vous, vous refusez. Parce que si vous n'êtes pas stable, mais que vous, vous pensez que vous êtes stable, ça arrive, ne vous inquiétez pas. Je suis le premier à me dire, hey, nickel, je suis stable. Mais en fait, non, pas du tout. Et que la personne en face de vous ne vous connaît pas, ça peut avoir beaucoup de conséquences, comme par exemple le MDR. Alors, le MDR, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu le truc magique. Et c'est une technique qui date des années 1980. Une technique de simulation bililatérale, soit par des mouvements de yeux, soit par des tapotements qu'on se fait généralement sur les genoux, ou sur le torse, ou sur les bras, ou sur les mains. Bref, ça dépend. Tout cela dans le but de favoriser le processus de traitement de l'information dans le cadre des traumatismes. Par contre, si on vous propose le MDR également à la première séance, méfiez-vous et partez. Parce qu'il faut vraiment que la personne soit stable elle-même pour faire des séances de l'MDR. Parce que, eh bien, ce n'est pas anodin comme chose. Précaution à avoir, par exemple, si vous êtes sous substance, si la personne est enceinte à elle, si la personne a des troubles dissociatifs. Parce qu'en fait, ça peut aggraver ces symptômes-là. Et ça peut en apporter des nouveaux. Par exemple, si une personne a des comportements à risque, elle peut en avoir plus, par exemple. Les mécanismes de défense peuvent plus se renforcer et du coup, avoir plus de symptômes à la base. Comme les paniques, l'ancêté, le stress ou encore les troubles même du sommeil. Parce qu'il n'y a qu'un trouble du sommeil. Si vous voulez que je parle des différents troubles du sommeil, n'hésitez pas à me le mettre en barre de commentaires. Et je suis aussi concerné par rapport à cela. Donc, n'hésitez pas. La personne doit être donc stable. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus justement possible. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à aimer, à commenter pour nous soutenir. C'est vraiment important pour nous. Et on se dit du coup à samedi, si je ne me trompe pas, pour une autre vidéo qui n'a complètement rien à voir, mais qui reste dans mes études universitaires. À samedi.